On va finalement cuisiner avec le compagnon Moulinex et on va donner son avis. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitec, très heureux de vous retrouver en compagnie de Morgane. Merci beaucoup Morgane d'être là. Merci à toi Thomas. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui ? On va cuisiner avec le compagnon car en fait, j'avais envie, on avait déjà fait une vidéo sur ce genre de robot qui était en Majimix Cook Expert et on avait envie, on avait développé des recettes et tout et je me suis dit tiens, il existe également un concurrent et on n'avait pas fait de longue vidéo qui expliquait comment on pouvait cuisiner avec ce robot et toi en tant qu'ambassadrice, tu vas nous expliquer cela. Exactement, aujourd'hui on va faire plusieurs recettes ensemble et on va voir en fait toutes les possibilités et les recettes qu'on peut faire avec ce genre d'appareil. Voilà, moi j'ai collecté un peu des questions qu'on a eues en magasin, qu'on a eues également sur notre site au niveau de ce robot. On va y répondre avec Morgane, je vais également donner mon avis sur certaines fonctionnalités Qu'as-tu prévu ? Qu'allons-nous préparer avec ce robot ? Alors on va préparer un repas complet, donc de l'apéro au dessert, c'est lui qui va cuisiner pour nous. Alors Morgane, qu'as-tu prévu pour l'apéro ? Alors pour l'apéro, ce que je te propose, on va faire des pains garnis. Donc on va faire le pain directement dans la cuve, on va un petit peu le fartir et ensuite ce qu'on va faire, on va venir râper des légumes frais avec les différentes râpes et on va pouvoir tout simplement les garnir comme ceci. L'idée que tu avais envie de montrer, c'était, voilà, avec un compagnon, on peut pratiquement tout faire. Pratiquement. Pratiquement tout faire. Ok, ben écoute, je vais peut-être faire la set et puis je te poserai 2-3 questions sur l'appareil. Parfait. Alors, je te montre le principe. Donc, avec le compagnon, tu as un set de 4 couteaux mélangeurs, dont un, celui-ci, qui va nous servir à pétrir la pâte. Ok. Donc tu viens simplement l'insérer dans la cuve, on suit une recette, ici, une recette de l'application, hop, que je te montre, voici. Voilà. Voilà, pour des petits pains garnis. Alors, on va commencer donc, hop, par mettre un petit peu d'eau avec la levure, qu'on vient mettre directement dans la cuve. Tu n'as pas fait un programme automatique, tu suis quand même ce qui est indiqué. Je suis la recette. Donc là, si je lis, il est marqué, voilà, étape 1 sur 3, petit pain, tomate, basilic. Regarde, tu sais ce qu'on va faire, on va même carrément la lancer directement, comme ça. Hop, ceci, c'est fait. Alors, maintenant, donc tu vois, en fait, tu as ton minuteur et le compagnon s'est directement mis sur son programme automatique. C'est l'avantage du connecté. Ok, ça, on va y revenir, ok. Donc il est connecté via Bluetooth. Tout à fait. Alors, je reviens sur ma recette, je rajoute donc ma farine dans la cuve. Je referme à l'aide du couvercle. Je viens simplement cliquer sur Start. Et c'est parti, en fait, c'est lui qui fait le travail. Donc ici, on est sur le iCompagnon XL. C'est bien ça ? Tout à fait. Ok, donc ça veut dire que là, tu l'as relié avec ton application. C'est ça. Comme ceci. Elle est reliée via Bluetooth. Toute la gamme n'est pas en Bluetooth. Non, c'est vraiment le compagnon connecté qui, lui, est relié via Bluetooth. Donc là, en mettant, ok, j'ai fait l'étape numéro 2, je m'apprête à mettre la farine. En t'appuyant, ok, c'est fait. Il a directement, il est directement... Il va programmer, en fait, donc le programme désiré pour la recette. Le timing, la température, c'est vraiment... Voilà, moi, j'ai honnêtement rien à faire, si ce n'est appuyer sur Start. Ok, mais le Compagnon, c'est un robot multifonction chauffant pour les nuls ou pour les gens qui ont déjà une expérience là-dedans ? Pour tout le monde, j'ai envie de dire. Pour une personne qui ne connaît pas vraiment la cuisine, qui a besoin d'être aidée ou pour quelqu'un qui veut gagner du temps. Regarde ici, j'ai juste dû appuyer sur le bouton Start. Pas de programmation nécessaire. C'est vraiment, voilà, pour tout le monde. Ok, le temps que ça pétrit, c'est quoi un compagnon exactement pour toi ? Ah, il me rappelle à l'ordre. Je vais m'y rajouter. Donc, les ingrédients supplémentaires pour ce qui va faire, en fait, la garniture de... Donc là, tu as mis tomate, basilic. Donc, tomate, basilic, c'est ça. Et un petit bouillon pour le goût. Voilà. Donc là, il poursuit et on voit qu'il reste humide. C'est quoi un compagnon pour toi ? Alors, un compagnon, pour moi, c'est vraiment une aide en cuisine. Comme son nom l'indique, un compagnon. Donc, soit il va faire la cuisine lui-même. Donc, on peut vraiment lui déléguer une recette complète. Ou alors, ça va être la troisième et la quatrième main. Admettons, voilà, on va le voir plus tard. On va faire un plat, j'ai un morceau de viande. Lui, il peut s'occuper de la sauce. Parce qu'à la base, on les remettait automatiquement comme des appareils où on doit laisser mijoter. Ce n'est pas le but, forcément. Ça peut l'être. Tu peux faire un mijoter. Comme tu peux venir faire... Ici, on va pétrir du pain. On peut venir faire des pâtes à gâteau. On peut venir faire des mousses. Tu peux battre tes oeufs en neige. Tu peux venir faire une mousse en chocolat. Ça remplace un Kenwood dans la cuisine, un robot ou un KitchenAid, les fameux robots pétrisseurs. Ça remplace ça, tu penses ? Ça peut le remplacer. Ça peut faire d'autres choses également. Il y a sûrement une grande partie des gens qui vont dire, « Ouais, mais ça ne pétrit pas aussi bien que mon Kenwood, que mon KitchenAid, que mon robot pétrisseur. » Mais ça fait autre chose, c'est salier. Il va vraiment cuire. Tu as 12 programmes automatiques. Et tu peux vraiment faire, comme on va le faire aujourd'hui, un repas complet. On va passer de la soupe. On va faire plein de possibilités. La pâte à pain est prête. On va montrer ça tout de même. Voilà. Donc ici, on était sur un programme de pétrissage. Donc il y a la possibilité de faire une pousse en cuve. Voilà. Nous ici, comme on va utiliser le compagnon pour faire le reste de la recette, on va proposer d'autres... On va mettre les pains à pétris, à pousser, pardon, au four. Oui. Comme ça, on récupère la cuve. Mais on peut faire la pousser dedans. Tout à fait. Voilà. D'accord. Tu as le programme automatique qui se met. Voilà, on le voit. Programme 1, 30 degrés. C'était parti pour 40 minutes de pousse. Ok, d'accord. Et elle pousse avec le couteau ? Avec le couteau. Tu peux l'enlever si tu le souhaites. Oui, on peut l'enlever avant de le faire. Tu peux l'enlever comme ceci. Mais voilà. Ok. On met ça dessus ? On va mettre ça dessus. Je vais juste prendre un petit peu de farine pour faire les boules. Ah, excuse-moi Thomas. Hop. Donc tu vois, le couteau, ça s'enlève super facilement. Tu viens simplement le chercher à la base de la pâte. Maintenant. Dis-moi. C'est quoi un couteau, ça ? Je t'ai posé la question. Maintenant, la grande question, c'est que Moulinex offre une multitude de produits et il y a un produit qui est hyper tendance, c'est le fameux couteau. Tout à fait. Mais le problème, c'est que les gens me disent, est-ce que j'ai besoin d'un couteau ? Est-ce que j'ai besoin d'un compagnon ? Est-ce qu'on a besoin des deux ? Qu'est-ce que tu apportes comme réponse à ça ? Parce que c'est quand même, chaque fois, c'est chaque fois des robots multifonctions en général. Oui. Et limite, il faudrait chaque fois avoir l'un ou l'autre. C'est quoi pour toi le bon produit et surtout la différence entre les deux ? Alors, c'est d'abord deux très bons produits, mais qui ont... Oui, ça c'est vrai. Voilà, mais je ne peux pas dire le contraire. Ok. Donc, le Koukeo, lui, va être un cuiseur sous pression. Donc, en gros, ça va te permettre de cuire, de venir rissoler ou de mijoter. C'est une casserole à pression automatique, en fait ? Même principe, tout à fait. Tout à fait, si ce n'est que c'est électrique. Et en plastique. Et en plastique. Mais il faut préciser quand même. Tout à fait, tout à fait. Mais donc, en gros, tu vas pouvoir venir préparer tes repas, mais plutôt dans un but tout à fait autonome. Donc, en gros, tu viens programmer ton repas. Tu peux le lancer avec un départ différé. Oui. Tu as un maintien au chaud. Donc, c'est plus pour... On ne peut pas faire un départ différé sur le compagnon ? Pas celui-ci, non. Tu as la fonction maintien au chaud qui est sur le compagnon, mais tu ne peux pas faire un départ différé. Voilà. Ok, d'accord. Le cookéo va te permettre de cuire un petit peu plus vite, parce que c'est une cuisson sous pression. D'accord. Voilà. Celui-ci, par contre, il va pouvoir hacher, il va pouvoir pétrir comme on vient de le faire. Il va mixer. Il a beaucoup plus de fonctionnalités que le cookéo. C'est quoi pour toi, alors, un produit ? Si les gens devaient avoir un produit indispensable, ce n'est pas le même prix, mais un produit indispensable, ce serait quoi ? Plus un compagnon ou plus un cookéo ? Pour ma part, moi qui aime cuisiner, je pense que le compagnon offre plus de possibilités qu'un cookéo. Ok, d'accord. Mais ce n'est pas les mêmes produits exactement ? Non, tout à fait. C'est vraiment une clientèle de consommateurs différente. Tant qu'on y est, ceci va au lave-vaisselle ? Ceci va au lave-vaisselle, quasiment tout. Il y a uniquement cette petite partie. Celle-ci au milieu ? Oui. Si tu veux, je te la montre quand j'ai les mains propres. Ok, on fait ça. Mais en cas où, on peut mettre ça complètement au lave-vaisselle. Tout à fait. Tu le mets, de même que le couvercle, tout va au lave-vaisselle, comme une casserole. Eh bien, on met un repoussé ? Eh bien, c'est parti. C'est parti. Combien de temps ? C'est parti pour 30 minutes. C'est parti. Alors, pour les besoins de la vidéo, on avait fait des points. Tu me réexpliques. Donc, tu as eu 30 minutes de poussée et après la cuisson ? Pendant 18 minutes à 210 degrés. Et donc, on obtient ceci ? Exactement. Donc là, ils sont froids ? Oui, tu avais la version crue et la version cuite qui est juste ici. Que va-t-on faire maintenant ? Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de les garnir. Donc là, on est toujours dans un mode apéro. Donc, on va venir les garnir avec des légumes frais, des petites tapenades, du fromage. Ok, d'accord. On va déjà montrer le résultat de ce qu'ils donnent. Déjà, ils sont beaux, je trouve. Ils sentent bons, non ? C'est ça. Voilà. Donc, tu as mis à s'aérer et après, tu peux vraiment choisir de venir mettre de la feta, si tu veux mettre des morceaux de jambon. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. On fait ce qu'on veut. Je vais quand même le goûter et pendant qu'on coupe les légumes. Je t'en prie. Explique-nous un peu ce que tu utilises alors pour cela. Alors, donc, tu as avec le compagnon connecté le set de lames. Donc, c'est trois lames qu'on vient mettre à l'intérieur du compagnon, donc sur ce support, comme ceci. et qui permettent de venir couper les légumes. Ici, je le mets en position râpe à carottes. Donc, on a un second couvercle. Donc ici, ce ne sont pas... Pardon. Qu'est-ce que je fais ? Ce ne sont pas ici des programmes automatiques. Tu vas vraiment... Sélectionne ici. Je vais résetter l'ancienne utilisation. Donc, pour les carottes râpées... Juste pour expliquer. Oui. On était sur le programme automatique. Tout à fait. Tu es revenu... Quand tu veux, en fait, revenir sur le menu de base, tu appuies pendant trois secondes sur le bouton start. Un petit reset et tu reviens. C'est ça. Donc, tu reviens au menu manuel. C'est ça. Manuel ou si tu veux choisir un autre programme automatique. Avant que tu coupes ceci, évidemment, il y a deux grands concurrents sur le marché. Oui. Thermomix et Magimix. Oui. Cook Expert et le Thermomix. C'est quoi, alors, la différence ? Pourquoi est-ce que Compagnon est différent ? C'est quoi, vraiment, la différence entre les trois appareils pour toi ? Entre un Thermomix, par exemple. Un Thermomix. Eh bien, écoute, le Thermomix, tu connais le canal de distribution. Oui. C'est un petit peu plus élitiste. Le Compagnon, c'est vraiment pour le grand public. C'est pour tout le monde. Pour celui qui souhaite cuisiner, pour celui qui... Je dirais même un étudiant dans un cote, ça prend très peu de place. Il y a une différence de prix aussi, parce que le Compagnon commence un peu moins cher. Oui. À 699, 699 euros, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Puis il y a le modèle à 899, 899, et on est au modèle e-Compagnon qui est au-delà des 1000 euros. Tout à fait. Donc il y a trois modèles chez vous. C'est ça. Le prix va se justifier en fonction des accessoires et en fonction de la finition. Donc le premier prix, comme tu le disais, on a l'accessoire, donc le set des couteaux mélangeurs. Oui. Tu as un cuivre à peur interne. Oui. Voilà, c'est son équipement. Mais par exemple, autant Magimix est réputé pour ses coupes, etc., ses couteaux fabricatières et tout. Est-ce que ça coupe vraiment bien à ce moment-là, un Compagnon ? Est-ce qu'on a vraiment une satisfaction de coupe ? Et par rapport à un Thermomix, c'est quoi la différence au niveau de la coupe ? Tu dis que... Voilà, la coupe Thermomix, t'es pas hyper fan, toi, par exemple ? Non, voilà. Moi, quand je mange des carottes râpées, j'aime qu'elles soient râpées. Oui. Donc le Thermomix va plutôt venir les hacher avec le couteau. C'est une préparation différente. Moi, quand on m'annonce les carottes râpées, je souhaite qu'elles soient râpées. On va voir si elles sont râpées, alors. Allons-y. Allons-y. Donc, hop, on vient insérer les carottes ici. Donc ici, je vais l'utiliser en position manuelle. Donc je vais choisir ma vitesse. Voilà, on va mettre une vitesse 9. Oui. Comme ça, on teste. Et ensuite, soit je viens sélectionner la durée pendant laquelle je veux que la lame fonctionne, ou alors je viens simplement le lancer. Voilà, comme ceci. Et je l'arrête comme ceci. Quand tu enlèves le couvercle, ça s'arrête automatiquement ? Le couvercle ? Le capuchon, tu veux dire ? Ceci. Automatique. Tu ne sauras pas l'ouvrir, en fait. Si on le met en route. Oui. Tu ne sais pas l'ouvrir. Tu as une sécurité. On ne sait pas le pousser. On ne sait pas l'ouvrir. Ah non, tu ne sauras pas. Il vient de s'arrêter. Donc il y a quand même une sécurité. Tu l'as. Voilà. Voilà. Il y a une sécurité. Donc là, j'essaye. Tu ne pourras pas l'ouvrir. Voilà. Quand il fonctionne. Ok. Par sécurité, quoi. Tout à fait. Quand tu as des râpes, tu vois que c'est assez tranchant. Ici, on a mis peu de carottes dedans, mais je t'invite à regarder. On va montrer ça. Voilà. Ici, on est sur des vraies carottes râpées. Il n'y a qu'un sens, je pense, pour le mettre. On ne sait pas le mettre dans l'autre sens. Non. Tu as un petit exerceur ici. Il y a un petit exerceur. Voilà. Tu viens faire une sauce. C'est beaucoup plus facile. Et la courgette, tu vas la couper comment ? Le concombre ? Le concombre, par exemple. En tranche. Si ma femme va voir cette vidéo, elle sait que je confonds des légumes, donc ça va être très, très marrant. Je pense que ça va être un beau moment. Peut-être mettre le disque avant. Oui. Et je vais surtout changer de cuve. On va vider. On va simplement vider la cuve. Oui, tout à fait. Ça va être plus simple. Comme ça, on évite de mélanger. Hop. Merci. Je me permets. Voilà. Et donc, pour revenir aux différences, tu me posais la question par rapport aux autres produits qu'on peut trouver sur le marché. C'est, nous avons une cuve XXL. Donc, c'est XL, pardon. Écoute, les folies des grandeurs. On a 7,5 litres de cuve. On sait tout faire. 7,5 litres par contre, on a 3 litres utiles. Voilà. Donc, c'est la plus grande cuve qu'on trouve sur le marché. Et alors, je ne sais pas si tu le vois, mais on a quand même un fond relativement large. Oui. Comparé aux autres, quand tu vas lire le Thermomix, où la base est plus étroite. Et ce petit accessoire que tu vois, donc, le support à couteau peut être remplacé. On va le faire par la suite. Pour justement avoir un fond pratiquement plat. Pour venir faire revenir, par exemple, une plus grosse pièce de viande. Eh bien, on passe au concombre. Le concombre. Alors, on vient remettre le support. Ici, je vais prendre simplement une autre lame. Une autre râpe, pardon. Voilà. Donc, tu as deux sens, en fait. Donc, soit ici, tu viens faire des tranches, soit ici, tu viens râper. Ici, c'est une plus grosse râpe. D'accord. Moi, les carottes, je les préfère plus fines. Bon, après. Voilà. Et hop, même chose. Tu viens réinsérer ceci. Et alors, je te propose qu'on fasse des tranches comme ceci. Alors, je le reset. Parce que je veux ici une vitesse un peu plus faible. Voilà. Et c'est parti. Peut-être pas faire tout le concombre. Et comme ça, tu vois le résultat. Prends une tranche. Et tu as des lamelles de concombre. Dans le jean, ça fonctionne aussi. On reste sur l'apéro. Voilà. Je te propose dans les garnis. C'est parti. Je te laisse faire. Alors, Morgane. Pas un bagna surprise. Exactement. Coupe de concombre au compagnon. Tu as juste mis quoi ? Du fromage dedans ? Du Philadelphia. Philadelphia. Voilà. En tout cas, du fromage blanc. Exactement. Pour ne pas placer trop tard. Donc ici, je vais quand même goûter. Ok ? Mais je t'en prie. Je t'en prie. Et là, ta penade de tomate. Pour aller avec les tomates qu'on a mises dans le pain. C'est super bon. Oui. Ah bah écoute. Parfait. Pendant que je mange ça. Quelle est la deuxième recette de l'apéro ? Alors oui. Donc on va continuer maintenant sur une bouchée chaude. On va venir faire des ravioles de crevettes. Cuites à la vapeur. Et alors on va rajouter une complexité. parce qu'on va venir la faire en même temps qu'on prépare déjà la soupe pour l'entrée. Donc deux cuissons en même temps. Allons-y. Alors donc, pour mes ravioles, je suis à nouveau mon application. Hop. Je vais pas finir l'heure seule précédente. Voilà. Voilà. Donc, on va montrer ça. Attends, je suis toujours sur le pain. Voilà. Donc maintenant, hop, on est parti sur les ravioles. Donc ça, je vais montrer ceci. Parce qu'après, on va parler du Bluetooth en même temps que tu le prépares. Oui. Donc on a la recette de la raviole complète. Donc c'est bouchée, vapeur ou crevettes. Quatre personnes. Je vois qu'ils te dessinent les ustensiles à utiliser. Tout à fait. Oui. À chaque fois, ils vont te proposer, dans l'application, tu sauras quel couteau tu dois utiliser, quel accessoire. Donc là, il y a neuf étapes. Éplucher l'oignon. Ici, je fais que des jeunes oignons. OK. Ensuite, étape numéro 2. Dans le robot muni d'un couteau hachoir ultra blade, mettez les crevettes, l'oignon, le blanc d'oeuf, la ciboule et l'huile de sésame. Verrouillez le couvercle et le bouchon et appuyez sur Start. Beaucoup de choses. C'est surtout que c'est vraiment très, très clair. Et alors ici, il y a ce qu'on va faire. On va utiliser une baby cuve. Donc c'est une petite cuve. Qui est fournie avec ou c'est ? Qui est fournie avec le connecté. Voilà. C'est un accessoire. Pour ceux qui auraient les autres versions, ils peuvent tout à fait ajouter ceci. Il fonctionne sur les anciens compagnons, la baby cuve. C'est une excellente question. Sur les anciens compagnons. Est-ce qu'on peut adapter le baby cuve ? Sur les autres modèles. Donc sur le premier, tu expliquais qu'on a trois prix, donc trois produits. Il va sur les trois. D'accord. Et donc si les gens ont un ancien compagnon, peut-être qu'on demandera à Christophe qu'il nous réponde à cette question. Qui répond, exactement. Alors, donc, la baby cuve. Donc petite cuve qui permet également de chauffer. Encore une différence par rapport à ce qu'on peut avoir sur le marché. C'est le seul à avoir deux cuves chauffantes. C'est également utilisé pour tout ce qui est cuisson-vapeur, pour les aliments, pour les enfants, les jeunes enfants, les bébés. Tu peux venir faire, une jeune maman peut venir faire ici, ces panades, ces purées pour ces bébés. Donc tu es en train de dire à la marque Philips qui vend des baby cooks et tout, n'achez plus de baby cooks, achetez un compagnon, et faites tout dedans ? Je ne dirais pas ça. Je dis que c'est un produit qui serait rentabilisé. Comme ça que vos enfants sont grands, vous pourrez encore utiliser votre robot et vous ne devrez pas ranger votre baby cook. Ceci dit, ça prend beaucoup de place d'avoir deux appareils. Ici, tu as un appareil pour tout. C'est bon ? C'est très bon à propos. C'est super bon. Ravi. Cette petite cuve, tu viens l'insérer dans la grande. Il y a une lame qui est fournie avec et tu viens la mettre dedans. On vient y mettre, suivant la recette, suivant la recette, les crevettes, l'huile de sésame, et mes pousses d'oignons. Voilà, que je viens mettre dedans. J'ai mon couvercle. On ne va peut-être pas manger ça à 10h du matin. Il faut quand même travailler une journée. Voilà, tu viens remettre ici. Et alors, si je ne me trompe pas, l'étape 1, hop, c'est fait. Alors, voici. Deuxième étape, c'est fait. Est-ce que ça change en même temps ? Oui, et je vais trop vite. J'ai été trop vite, j'ai cliqué sur c'est fait, et tu as la possibilité à chaque fois de refaire l'étape. Donc, il me le reprogramme. Et je lance. Et tu verras que j'ai oublié le blanc d'œuf. Je peux l'interrompre. Voilà. Et je viens remettre mon blanc d'œuf. Voilà. Je te laisse le refermer ? Allons-y. Je vais voir si j'ai... Par contre, ça sent vraiment très très bon. L'huile de sésame, c'est... Ça parfume. Oui, j'adore ça. Voilà. On rappuie sur ça automatiquement ? Tout à fait. Ok, donc le programme automatique a également déterminé le temps. C'est ça. Ok. Il va déterminer la vitesse, la température et le temps. Ok. Et très bien, quand c'est terminé et tu le vois également sur l'application. Oui, je vais le montrer, ça. Voilà. Donc, admettons que tu sois dans une autre pièce ou que tu prennes encore l'apéro sur la terrasse avec des amis, tu ne dois pas surveiller ce que ton compagnon fait. Voilà. Si tu es sur une plus longue recette... Compagnon, parle du robot, hein ? Je ne me permettrais pas. Ça ne s'écrit pas pareil, mais quand même. Allons-y. Voilà. Et alors, j'ai encore quelques petits morceaux de ciboule. Ce n'est pas un souci parce qu'on le relance et tu peux réadapter. Oui. Je conseille des fois de couper en deux, ce genre de choses. Mais si là, elle n'a pas pris... Oui. Je m'étais tenu un peu beaucoup. Elle ne descend pas. Je vais venir l'insérer dedans. Alors, ici, je vais montrer le montage de mes ravioles. Je viens mettre un petit peu de farce à la crevette. À l'intérieur, comme ceci. Pas trop. Et apparemment, pendant que tu prépares ça, Christophe, représentant Moulinex, nous confirme qu'on peut bien adapter la mini-cube, la baby-cube avec le reste. Voilà. On a même un support externe. Voilà. Donc, tu viens ici refermer ta raviole. Donc, tu mets un petit peu d'eau simplement pour venir souder tes bords. Et tu vas cuire ça à la vapeur en même temps qu'on prépare la soupe. D'accord. En parlant de ceci, pendant que tu fais ça, là, on est venu adapter. Maintenant, c'est le nouveau compagnon, c'est la cuve XL. Oui. Ceux qui ont un ancien compagnon, peuvent adapter la cuve ? Non. Donc, elle est plus grande, mais ce n'est pas son unique différence par rapport à l'ancien modèle. Donc, je te parlais en début de vidéo qu'on a un accessoire fond plat. pour vraiment venir faire un fond tout à fait plat pour venir faire rissoler ou dorer un morceau de viande plus épais. C'est une différence aussi par rapport aux anciens modèles qui, eux, n'ont pas cette possibilité. Du coup, une nouvelle cuve n'a pas la même fonctionnalité et ne peut pas aller sur l'ancien modèle. Ok. Donc, c'est-à-dire que les anciens propriétaires d'un compagnon qui est la première génération, ils doivent le donner à quelqu'un, le revendre pour pouvoir s'offrir ce deuxième robot ? C'est une évolution du produit. Ok. D'accord. C'est important parce qu'il y a des concurrents qui ont permis d'adapter des cuvexelles, de venir adapter la cuvexelle. Donc, c'est important de préciser ce genre de choses. La fonctionnalité fond plat, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas l'adapter sur les anciens modèles. Ça, par contre, c'est une exclusivité Molinex qui peut justement expliquer le fait que d'autres puissent le faire mais non pas ce fond plat. Une petite bouchée vapeur, donc c'est crevettes, oignons jaunes, huile de sésame. Exactement. Et un petit blanc d'œuf. Et un petit blanc d'œuf. On va passer à la soupe et on va les cuire en même temps que la soupe. C'est parti. Alors, les bouchées sont prêtes. Oui. Quelle est-elle l'idée ? Tu prépares une soupe ? Voilà. On va venir préparer une soupe de saison au poivron. Et en même temps, on va cuire à la vapeur donc un étage au-dessus. Un étage ? Un étage. Je ne sais pas. Un étage au-dessus. On va venir cuire les ravioles à la vapeur. D'accord. Donc, je viens. Au niveau des accessoires, rien de spécifique à l'intérieur ? La lame qui va permettre de mixer les légumes. Tu as différents types de soupe, veloutée ou mixée. Elle peut garder les morceaux si on a envie. Si on a envie. Tu as en fait un panier vapeur interne comme je te disais. Si tu souhaites par exemple faire une soupe aux tomates avec des petites boulettes. Les boulettes, tu les mets dedans. La soupe et la tomate, tu les mets en dessous. Et ça va donc venir mixer tout ton jus sans venir toucher la viande. Oh purée ! Ok, ok, ok. Je ne savais pas parce que je m'étais toujours dit ok, si ça va. Ok, tu réponds ma question. Eh ben voilà. Très très bonne question celle-là. De nouveau, ce n'est pas un programme automatique à ce niveau-là ? Non. Ici, comme je viens faire deux cuissons en même temps, je vais moi-même la programmer manuellement pour qu'elle trouve un petit peu plus et qu'elle vienne apporter suffisamment de vapeur en haut. Allons-y. Et puis, j'ai deux ou trois questions au niveau du Bluetooth. Ça va. Alors, je viens de mettre mon couteau. J'ajoute mes légumes. Une petite pomme de terre. Ça fait une belle quantité quand même. Ah, on ne peut pas aller jusqu'à trois litres. Ouais, ouais, ouais. C'est... Voilà. Je viens rajouter mon eau. Là, tu es donc terminée. Quatre poivrons, deux pommes de terre. Une petite pomme de terre. Une petite pomme de terre. Et je viens rajouter... Un litre d'eau ? Un peu moins. Un litre, plus ou moins. Voilà. C'est le poivre ou c'est après ? Tu corriges après ? Je corrige après. D'accord. Voilà. Donc, je viens insérer mon couvercle et ensuite, j'arrive avec l'élément supérieur qui est donc le cuivre vapeur externe. D'accord. J'ai mis un petit film pour éviter que mes ravioles n'accrochent. Je viens les mettre dessus. On sait le faire aussi pendant la cuisson parce que la soupe va cuire combien de temps ? La soupe, je vais la faire cuire 30 minutes, plus ou moins. Et les ravioles peuvent cuire 30 minutes au-dessus ? Tu peux l'enlever. Dès qu'elles sont cuites, en fait, tu viens simplement... Ou alors attendre 25 minutes et les rajouter 5 minutes avant la fin. Oui. Le but ici, maintenant, c'est que la soupe va rester chaude et on peut déguster les ravioles. Et on peut déguster les ravioles en apéron. J'ai compris. Donc, je viens simplement ici mettre une petite rotation à la vitesse 1 pour éviter que ça n'accroche. Je mets ma température. Tu as mis la fonction soupe ou c'est complètement en manuel ici ? Tout à fait en manuel. D'accord, ok. La fonction soupe, elle va me programmer la vitesse de rotation. Mais moi ici, je veux apporter un peu plus de chaleur pour mes ravioles. Ok. Donc, on va monter jusqu'au maximum. 130. 125 ici, oui. Oui, pardon. 125, non, excusez-moi. C'était 130 que je souhaitais mettre. Et autant, on va mettre... 30 minutes. La température maximum, c'est ? Avec le couvercle, tu es à 130. Et sans couvercle ? Et sans couvercle, tu peux monter jusqu'à 150. Donc là, ça ferait office de poêle. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va utiliser par après. Hop. On ne sait pas régler ça avec le Bluetooth ? Non, tu ne peux pas le régler. Non. Parce que je trouve ça galère d'appuyer comme ça à chaque fois. Je suis un peu tordue, mais sinon... Je n'ai aucune passion en temps normal, donc venir régler à l'appuyer en 30 minutes. Manuellement, tu ne peux pas. Par contre, comme les programmes, on l'a vu, ça, ils vont le mettre directement. Voilà. Eh bien, c'est parti. Donc, tu sens. Ça va commencer à cuire par en dessous. Et ça va venir apporter la vapeur nécessaire pour cuire la graviale. Alors, la fonction Bluetooth qui est dessus, elle est... Donc, vous avez trois modèles, comme on l'a détaillé tout à l'heure. Celui-là est uniquement avec Bluetooth. C'est bien ça, le e-compagnon. C'est tout, c'est ça. C'est quoi son réel avantage ? Tu dis, ok, c'est à l'extérieur et tout, mais vraiment, est-ce que ça te sert, toi ? Chez toi, tu t'en sers pour ça ? Moi, je m'en sers quand je fais autre chose et que je cuisine. Donc, voilà, je le laisse tout à fait faire. Ça permet de ne pas surveiller le plat que je suis occupée à préparer et je m'occupe de mes enfants. Je suis à l'extérieur, dans mon jardin. Tu dois avoir ton téléphone sur toi à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Le smartphone, tout le monde l'empoche. Oui, pas chez moi, personnellement, mais ok, d'accord. Chez moi, oui. L'idée, c'est que tu dois avoir ton smartphone sur toi et il te prévient quand il a terminé. C'est ça. Donc, soit toi, tu veux regarder, tu le sors et tu regardes dans quel état de cuisson tu es ou alors, tu viens simplement recevoir une notification comme on a vu de la recette précédente. Ça te prévient que tu dois rajouter quelque chose ou que ton plat est prêt. Alors maintenant, les autres robots, donc lui, lui, compagnon XL, il est grande cuve, il est full accessoire. Les gens n'ont pas besoin de la fonction Bluetooth, par exemple. Ok ? Ils ne vont pas l'utiliser, ça les ennuie, etc. Ils peuvent prendre le robot moins cher, ok ? Et acheter les accessoires en complément ? Tout à fait. Ça va le revenir plus cher ou moins cher ? Parce qu'on dit toujours que quand on achète des accessoires à part, ça finit toujours par coûter plus cher. Dans ce cas-ci, c'est quoi ? Avec la fonction connectée que tu n'as pas, au final, ça ne coûtera pas plus cher que si tu le prenais en connectée. Donc, tu as une différence de plus ou moins 100 euros moins cher que si le client achetait la version connectée. Donc, et je n'ai pas fait le calcul pour la vidéo, je dois le dire, donc là, on ira vérifier après si vous avez envie. Si on prend le compagnon à 899, il n'a pas la même couleur exactement ou c'est la même chose ? Il a une version noire. Ok. On prend le compagnon noir, on achète tous les accessoires pour qu'il soit comme le compagnon XL et il serait techniquement 100 euros moins cher parce qu'il n'a pas la fonction Bluetooth. Parce qu'il n'a pas la fonction Bluetooth. Donc là, on va dire que parce que quand ça se passe par rapport à un Thermomix, un Thermomix, c'est à la base destiné un peu au cuistot, au chef, au professionnel, etc. Cook Expert, c'est quand même un certain budget et ici, compagnon, on se situe comment ? Moulinex. Alors, pour le connecter, on est à 1002, donc tout compris comme on l'a vu. Prix de vente, marché, conseiller. Exactement, tout à fait. Tu as donc les autres prix que tu as donnés. C'est plus accessible. D'accord. Moulinex, c'est vraiment une communauté. Il y a des groupes Facebook, qui a l'application dont on a parlé. Tout le monde va commenter, va juger les recettes, donner des petits conseils. C'était vraiment très, très sympa. Je voulais dire ça également au niveau du prix car en fait, on a quand même des remarques en magasin. Les gens nous disent oui, j'aimerais bien m'acheter un robot multifonction chauffant mais 1200 euros, là, je n'ai pas forcément envie et puis je dois en acheter deux, un pour ma fille, un pour mon fils. Peu importe. L'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de prendre le tout complet. Si vous n'avez pas l'utilité, peut-être prendre le modèle en dessous et au fur et à mesure compléter. Effectivement, la baby cuve qu'on a utilisée, la petite cuve, c'est un des accessoires qu'on vend le plus nous en compagnon mais je suis certain que quand les gens des fois achètent des compagnons complets, ils n'utilisent peut-être pas tout. Donc, voir ce dont vous avez besoin réellement et au plus compléter. Et donc, effectivement, pour une fois, ça ne coûte pas plus cher parce qu'acheter un aspirateur sans accessoire complété avec des accessoires, souvent, ça revient beaucoup plus cher. Bonne surprise. Apparemment, ce serait le cas de ne pas pouvoir le faire comme ça. On laisse ça chauffer et on revient quand c'est prêt. Alors, Thomas, moi je te propose qu'on continue sur le plat. Alors, attends, tu as la soupe qui est partie avec les bouchées vapeur, pas de souci. On démarre sur le plat et tu voulais faire quoi ? Alors, ce que je te propose, on va faire une mousseline cuite à la vapeur, cette fois-ci avec le panier vapeur interne. Ok, comme ça, on montre un peu tout ce qu'on sait faire. Exactement. Donc, la difficulté, c'est quoi là ? On met de l'eau dedans ? Tu ne mets rien d'autre, tu mets juste la cuve. Il n'y a pas de difficulté. On vient mettre simplement de l'eau dans la cuve. Il y a un petit marquage pour te dire jusqu'où tu dois venir mettre de l'eau. Tu viens mettre les pommes de terre dans ton panier interne. Et ensuite, tu viens simplement le mettre dans ta cuve. Comme ceci. Ici, on est toujours sur du manuel. Pour revenir deux petites secondes, au Bluetooth pendant que tu démarres ça, si on ne veut pas se servir du Bluetooth, on peut s'en servir. Et si on a un robot qui n'a pas le Bluetooth, est-ce qu'on peut quand même aller sur l'application ? Tout à fait. L'application, en soi, permet une communication avec l'appareil, mais c'est également la base de données de toutes les recettes. Donc, les recettes Moulinex, mais également les recettes de la communauté. Je disais, communauté, tout le monde peut ajouter des recettes. D'accord. Ce qui permet que tu as 300 recettes de base Moulinex, mais sur l'application, tu en as plus de 1000. On pourrait acheter le e-compagnon, ça, vous retrouverez ça sur notre site devant en ligne si vous avez envie ou en magasin, et se dire, voilà, je vais utiliser le Bluetooth, mais pas encore maintenant. On pourrait faire ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Ok. Aussi, je dois préciser que nous avons évidemment deux, trois compagnons lors d'une vidéo pour ne pas que la vidéo prenne plusieurs heures parce qu'on doit laver les cuves, entre, etc. C'est pour ça qu'on cuisine avec deux compagnons pour faciliter le tournage de la vidéo. Tout simplement, comme ça, vous avez toutes les explications dans un temps rapproché. Aussi, dans la description de la vidéo, vous aurez en fait un petit time code, une petite séquence de vidéo où vous pourrez recliquer sur le temps si vous désirez retrouver les séquences de l'apéro, de l'entrée, du plat et du dessert. Donc là, on part sur les pommes de terre, tu vas faire une mousseline. Oui. Donc ça va se passer, tu vas vider l'eau dedans et puis tu vas mixer tout ça. C'est ça. Tout dans le compagnon. Tout dans le compagnon. Une fois que les pommes de terre seront cuites, on va venir les remettre dans la cuve avec un couteau mélangeur et c'est lui qui va vraiment venir faire la mousseline qui sera vraiment toute lisse. Tant qu'on y est, je vais quand même montrer ceci si tu permets Moriane. Je t'en prie. Voilà, donc on a la vapeur qui commence ici. Ça commence légèrement à chauffer. Maintenant, on avait de l'eau froide, le temps que ça monte, etc. Et je vois qu'il s'est arrêté. 20 minutes 35, c'est reparti. Il tournait toujours. Il clignote simplement pour le temps. Oui. Ici, là, qui va chaud. Tout va au la vaisselle comme tu m'as dit. Tout va au la vaisselle, exactement. Eh bien, on se retrouve quand les pommes de terre sont cuites et quand ça, c'est cuit. Alors, nous étions donc cuissons avec un serre vapeur interne pour les pommes de terre et faire la moussine juste après. Et tu voulais déjà commencer la sauce pour le plat pour montrer ce qu'on pouvait faire encore dans ton compagnon. Est-ce que tu as suivi une recette ici ? Alors oui, la recette de l'application et nous allons faire une béarnaise. D'accord. La béarnaise, c'est une recette qui prend du temps. Je ne sais pas si tu en as toi personnellement déjà faite. Je n'en ai jamais fait. Donc, je l'en ai déjà goûté mais jamais faite. Alors, il faut beaucoup d'huile de coude, on va dire. D'accord. C'est quelque chose qu'il faut venir tout le temps fouetter pour qu'elle soit bien aérée. Et ici, c'est le compagnon qui va le faire et on va voir à quel point c'est facile. Eh bien, écoute, allons-y. C'est parti. Donc, comment ça se passe ? Alors, donc, c'est ça. Pour venir hacher les échalotes et les feuilles d'estragon. Donc, hop, je les insère comme ceci. Voilà. Hop. Et je vais me mettre en manuel en vitesse 12. Et je vais faire ça pendant 15 secondes. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que tu introduis dedans ? Alors, j'attends qu'elle est terminée et je vais passer sur un autre couteau. L'estragon. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui est très simple avec le compagnon, c'est que tu peux vraiment changer de couteau en couteau sans devoir faire... Voilà. Tu ne dois pas enlever ta cuve, tu viens directement changer le couteau. Je vais juste rassembler mes échalotes. Hop. Ici. Voilà. J'entends par contre que nos ravioles sont prêtes. Oui, je pense que nos ravioles sont prêtes. Je vais sortir cela. Voilà. Donc, on voit que ça fume quand même pas mal. Alors, attention parce que c'est chaud. Mais il y a les poignées ici donc ça va ? Tu as les poignées, oui. Je vais prendre le bac et ça je pense que c'est chaud. Voilà. Tu as la vapeur qui sort. Ça va. T'es sûr ? Oui. Parfait, voilà. Et puis là, on peut venir les déguster avec une petite sauce soja. Voilà. Toujours en mode apéro. Voilà. Pour ma béarnaise, j'ai rassemblé mes échalotes. C'est encore chaude. Mais elles sont toutes belles. Franchement. Ici, la soupe, est-ce que je dois remettre le couvercle ? Alors, le couvercle... C'est très très chaud. C'est chaud, hein ? Tout à fait. Est-ce qu'on doit remettre le couvercle pour ceci ? On va peut-être remettre le bouchon et alors, on pourrait déjà même commencer à la mixer. Hop. Et on va faire comme ceci. Écoute, je propose d'attendre encore 5 minutes comme ça, elle sera bien faite. Elle sera bien faite. Ok. Voilà. Retour à la béarnaise. On vient y ajouter du vin blanc et du vinaigre de vin blanc. Hop. Comme ceci. Tu vas la faire chauffer ? Je vais la faire chauffer. D'accord. Ici, donc, je remets mon couvercle. Je rajoute mon caprichot. Je vais le faire un moment pour une fois. Dis-moi. Température. Alors, tu peux te mettre pendant 15 minutes en vitesse 3 à la température 95 degrés. Vitesse 3. Ça monte par tranche de 5 degrés, je vois. Tout à fait. 95 degrés, tu m'as dit. Et le temps ? Et tu peux mettre ça pendant 15 minutes, s'il te plaît. 15 minutes ? 15 minutes. Donc ici, on va venir rissoler les échalotes avec le vinaigre de vin blanc et l'estragon. Les start. Les start. Alors, la soupe est en train de se terminer tout doucement. Oui. OK. Et dans quelques secondes... Voilà. Donc là, je vois qu'il est à 65 degrés à l'intérieur. Ça se met en maintien au chaud automatiquement. OK. D'accord. Combien de temps ? Tu es partie sur une heure et demie. D'ailleurs, j'avais une question à ce sujet-là. Oui. Parce que pendant que ça va mixer, on ne va pas nous entendre. Mais au niveau du mijoté, parce que tu me dis que ça maintient au chaud. Est-ce qu'on peut s'en servir comme une mijoteuse ? Alors, tu as un programme mijoté qui va avoir une cuisson donc un peu moins haute en température et plus longue. On est sur deux heures de programme. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment une mijoteuse. Pas tout à fait. Maintenant, manuellement, tu pourrais le programmer plus longtemps. Oui, mais il faut rester tout prêt et revenir. Exactement. Voilà. La connexion Bluetooth ne permet pas de le relancer à distance. OK. Parce qu'une mijoteuse, il faut de la fond, d'aluminium, il faut de la céramique, etc. Mais dans l'inox, mijotage dans l'inox, moi, je suis moins... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une mijoteuse mais en tout cas, ça permet de maintenir au chaud. OK. Pour le programme maintien au chaud, c'est deux choses différentes. Le programme mijoté ou le maintien au chaud. OK. Donc là, tu vas lancer le mix de la soupe manuellement. Exactement. Comme j'étais en programme manuel, je vais devoir le faire manuellement. Donc, venir choisir la rotation de mon couteau. Maintenant, quand on est sur le programme soupe, c'est le compagnon qui va lui-même mixer. Donc là, je n'ai vraiment rien à faire. OK. Pour que tu prépares ça au niveau Bluetooth, de nouveau, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Excuse-moi, mais on peut se connecter à plusieurs dessus ? On peut se connecter à plusieurs téléphones dessus de la même maison ? Les enfants, papa, maman ? Tu peux avoir plusieurs comptes connectés sur un compagnon. Par contre, c'est une seule connexion à la fois. Oui, pour ne pas que ça vienne... Tu ne viens pas interférer dans une cuisson ou dans une recette. Mais tu peux programmer une tablette, un smartphone, ça sans souci. Donc, plusieurs connexions possibles, mais une seule à la fois. C'est compliqué à connecter, ça ? Ça prend 4 secondes. 4 secondes, appuyez sur le bouton et ça se connecte. Donc, si toi, maintenant, tu veux prendre le contrôle, on peut le faire. Il suffit simplement de couper ma connexion et on peut le faire avec toi. OK. Allez, on va mixer ça comme ça. Oui. Et on va aussi entendre le bruit. C'est-à-dire que je vais rapprocher un peu mon micro. Ça, vous entendez voir si le bruit... Voilà. C'est toujours aussi un élément quand ça se met à mixer parce que j'avais fait une vidéo qui reprenait les mixeurs à soupe, etc., automatique. Certains, quand même, quand ils démarraient, ça faisait un petit bruit de toutes les marques. Je ne vais pas citer de marques en particulier, mais allons-y. Je me mets en vitesse... Tu sais quoi ? On va se mettre en pulse parce que tu as la possibilité de te mettre en pulse. C'est la vitesse 13. Oui. Tu vas entendre le moteur tourner différemment. Et c'est ce qui va vraiment amener les aliments vers la lame. Et après, il va monter en puissance ? Non. C'est simplement, voilà, tu sens le moteur qui monte et qui descend. Voilà. L'ancien système, le couvercle n'était pas en verre, l'ancien modèle ? Non. Il n'était pas en plastique ? Tout à fait. Vous l'avez changé parce qu'il y a eu des soucis ? Il n'y a pas de soucis. C'est simplement l'évolution... Non, non, je veux dire qu'il n'y a pas eu de problème. C'est simplement une évolution du produit. On part sur des matériaux beaucoup plus qualitatifs et donc on est en verre. D'accord. Même dans les produits entrés de gamme ? Même dans les produits à 699, 699 ? Celui-là, par contre, c'est encore en plastique. Il est en plastique. Oui, tout à fait. À partir de 899, 899 euros, on est déjà... Et tu vas voir également que le couvercle est en finition inox à partir du deuxième modèle jusqu'au connecté. Ça fait plus ou moins minutes. Tu vois qu'à cause de la vitesse de la rotation, on a une sécurité, on ne peut pas ouvrir le couvercle pendant 10 secondes. Ok. À nouveau, et pareil pour quand on a des températures élevées. Pas du tout. Ça a été trop vite. C'était fini. Les 10 secondes y étaient. Non. Si, je te jure. On recommence ? C'est vraiment juste 10 secondes. D'accord. Et est-ce qu'on a encore mixé, tu crois ? Écoute, c'est un peu au choix de chacun. Ici, je ne sais pas si toi, tu aimes avec morceaux ou pas. Je te propose qu'on regarde son résultat. Ça ne coule pas ? Ah non, ça ne coule pas. Hop. Tu vois que tu as encore... Des petits morceaux. On va mixer comme ça, après on pourra montrer la réalisation de ceci. Mets la soie dans le bol. Tu ne l'auras pas toute lisse. C'est à cause du légume. Je n'ai pas mis de l'eau partout. Parce que moi, ça m'attrique toujours quand on retourne les trucs et il y a de l'eau partout, ça me rend malade. que le bouchon ne tombe pas. Il est fixé quand tu le mets en position fermée. Oui, ok. D'accord. On redémarre. Ta position est toujours là. Il suffit simplement de rappuyer sur Start et tu recommences. On ne peut pas mettre le lancement autre que Pulse ? Si tu veux. Hop, on vient l'arrêter. Tu vois ? À nouveau, les 10 secondes de sécurité. Ok, ça marche. Tu vois que tu avais été trop vite. Oui, mais c'est super important la sécurité. Ok, on diminue. Pour ta vitesse, tu sélectionnes la vitesse et tu viens ici en 12. Et hop, c'est reparti. Donc là maintenant, il est parti. C'est une minute. Ici, je n'ai pas programmé de temps. Donc, j'ai simplement cliqué sur Start donc il se met en route et moi je sais combien de temps il le fait. Après, on va corriger ça. Oui. Ok, on va pouvoir servir ça et montrer ce que ça donne comme résultat. Je ne peux toujours pas ouvrir. Je suis vraiment impatient et j'ai un souci. Absolument que ça se fasse. Voilà, et tu sens qu'il entend quand il se déverrouille. On entend la sécurité qui se met. Voilà. On va aussi montrer. Et tu as la possibilité de verser directement du bol avec le bec. Est-ce que c'est chaud si je le pose dessus ? Tu peux le poser comme ceci. Par contre, la cuve est chaude. Oui, la cuve est chaude. Mais voilà, mon plan de travail ne risque rien ? Est-ce que c'est du stratifié ici ? Ça ne risque pas grand-chose ? Ou il faut peut-être mettre un petit sous-plan en dessous ? Ok. C'est toujours mieux, mais tu vois que tu sens une petite chaleur mais c'est tout à fait supportable. Si toi, tu peux mettre ta main, je pense que ton plan de travail ne risque pas grand-chose. Ah, si tu voulais verser au bec verseur, c'est comme tu souhaites ? Non. Les taches sur ta chemise ? Exactement. C'est exactement ça. Je n'ai qu'une chemise aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que je prenne de risque. Voici le résultat d'une soupe au poivron. Alors, vous mettez sel, poivre, selon vous avez envie. Mais comme ça, vous avez vu la réalisation de cela. Et comme ça, on peut poursuivre. Donc là, apéro, c'est fait. Oui. L'entrée, c'est fait. Il nous reste la bérénèse, comme tu as dit, les pommes de terre mousseline et alors surtout, la cuisson de la viande. Exactement. C'est parti. Alors, il nous reste 18 petites secondes. Donc là, rappelle-moi ce qui était ici dedans parce que j'ai un peu perdu le fil tellement on a fait de trucs aujourd'hui. On les occupe à faire la bérénèse. Oui. Donc, ce qu'on a fait, on a fait maintenant, on a rissolé les échalotes et les estragons avec le vinaigre de vin blanc et le vin blanc. Ici, ce n'est pas trop chaud, parce que c'est 95 degrés, mais je tiens à montrer. Voilà. Les poignées ne chauffent quasiment pas. Tu peux voir. Je laisse ma main dessus. Donc là, tu peux l'ouvrir. Il n'y a pas de couvercle ici. Il y a le bouchon. Voilà. Il y a le bouchon. Donc maintenant, on va venir à l'étape. Je vais quand même montrer. Je t'en prie. Je montre ce que ça donne. Et les pommes de terre sont cuites toutes en même temps. Ça, vous avez vraiment... La synchronisation. La synchronisation. Explique-moi ce qu'on doit faire ici. L'étape suivante maintenant, c'est de venir monter la bérnaise avec le beurre et les jaunes d'œufs. Donc pour ceci, on va utiliser le batteur qu'on vient installer ici. Je te laisse mettre les jaunes d'œufs ? Les jaunes d'œufs, uniquement. Les jaunes d'œufs. Pas le blanc. Pas le blanc. Alors je vais quand même prendre un bol pour les séparer. Ça va être compliqué. Et on vient y ajouter le beurre également. Un petit peu d'assaisonnement. Les jaunes, hein ? Que les jaunes, tout à fait. Donc là, tu as mis combien de beurre ? J'ai mis 170 grammes. D'accord. Deux échalotes. Une trentaine de feuilles d'estragon. D'accord. Voilà. Et quatre jaunes d'œufs, donc le 170 grammes de beurre. Et c'est ça qui va venir faire vraiment qu'elles soient mousseuses. Et ça repart pour combien de temps, après ? Pour 8 minutes, plus ou moins. 8 minutes. En 95 degrés, toujours ? Alors, ici, on va se mettre 70 degrés. 70 degrés, ok. En fait, je te donne des recettes, mais je suis simplement à l'application. J'en ai un autre, si tu veux. Pas de soucis. C'est bon. Et ici, on va vraiment venir utiliser le programme sauce. Je viens déjà... Je l'ai déjà fait. Ah, ici, tu as deux. Tu as le bonus. C'est... Ils sont plus petits. C'est bon. Voilà. Super. Alors, on vient remettre le couvercle et on choisit le programme. On va se mettre, donc, en vitesse 6. Voilà. À 70 degrés. Et pendant 8 minutes. Voilà. Tu sélectionnes. Et c'est parti. Oh ! En plus, comme la cuve est déjà chaude, le beurre vient déjà vraiment de fondre comme il faut. Voilà, ça va. Elle va être top. Eh bien, on va partir pour les pommes de terre. Je vais juste m'occuper de cela. J'arrive. Attends une seconde. Oui. Parce que ça, on va voir quand même. Ça, je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Ok, excuse-moi. Attends, je reprends ma recette. Et j'ai du cou. Ok. Mon batteur, mon beurre. C'est pour ça ? C'est pour la mousseline. C'est pour la mousseline. C'est pour la mousseline. Sel, poivre. Et muscade. C'est horrible, on met plein de trucs et on ne va pas... C'est pas gênant ? Ok. Parfait. 3, 2, 1. La bernèse est en train de chauffer. On la laisse faire, ça ne fait pas trop de bruit. On est encore pour 6 petites minutes. On va cuire la viande après ici. Oui. Ce sera un gros événement parce que ça, je n'ai jamais vu. Et tu vas venir préparer la mousseline. Exactement. Donc, la cuisson vapeur des pommes de terre est faite. Ne pas se brûler. Non, mais tu as une petite anse. Ce qui permet de pouvoir la tenir. Je vide l'eau quand même. Tu peux vider l'eau, tout à fait. Pas de souci. Sur le plan de travail, il n'y a pas de problème. On va mettre comme ceci. Voilà. Pour la mousseline, on vient remettre le batteur. Donc, le même que pour la bernèse. On vient... Comme accessoire, tu vas utiliser quoi ? Comme accessoire. Comme ingrédient. Comme ingrédient. Les pommes de terre qu'on a cuites ensemble. Je viens mettre du beurre. Merci, Thomas. Le beurre. Du beurre. Un petit peu de lait. Même plus de beurre. Le beurre, c'est la vie. Le beurre, c'est la vie. Je suis désolée, mais ça me fait toujours penser à Karadok dans Kaamelott que le gras, c'est la vie. Mais c'est vraiment ça. Le beurre, c'est la vie. On est assez donne. Je ne sais pas si toi, tu es, mais moi, j'adore avec la noix de muscade. Oui, tout à fait. Fraîchement moï. Voilà, presque. Oh, le bobo. S'il n'y a pas la petite noix de muscade. Alors ça, c'est fonction manuelle. Tu ne vas plus faire chauffer ici. Non, je ne fais plus chauffer. OK. Donc ici, vitesse. Alors, vitesse, laisse-moi vérifier. Tu peux mettre en vitesse 6 pendant une minute. Le seul problème du livre de recettes, c'est qu'on n'improvise plus vraiment avec ce genre d'appareil. Et c'est qu'à un moment donné, on est tellement 6 minutes, tu m'as dit. Vitesse 6 pendant une minute, s'il te plaît. Je n'avais strictement rien compris. Voilà. C'est qu'on est dépendant du livre de recettes. Il n'y a plus d'improvisation. Tu peux toujours goûter et rectifier. Ici. Voilà. Ici, c'est parti. Pendant que ceci est en cours, il reste 50 secondes pour montrer le résultat. 4 minutes 40 ici. On va démarrer l'accessoire. Parce que quand on a préparé la vidéo, qu'on s'est rencontré avant, tu voulais quand même me parler de ce fond large, qui est apparemment vraiment votre argument principal. C'est une exclusivité, tout à fait. Et surtout peut-être un point où vos concurrents ne peuvent pas venir vous chercher. C'est que vous avez un plus grand fond que la plupart. Ok. Et vous savez enlever le couteau. Voilà. Et aussi avant, parce qu'on n'y a pas répondu tout à l'heure, est-ce qu'on peut tout mettre au lave-vaisselle ? Oui, sauf... Sauf la petite pièce que je vais te montrer tout de suite. Donc, tu as la cuve comme ceci, avec le couteau mélangeur. La base du couteau mélangeur. Tu viens simplement déclipser le fond, ce qui te permet d'enlever cet axe. C'est la seule pièce qui ne va pas au lave-vaisselle. Ok. Ça se lave... Au robinet, à la vaisselle, à la classique. Comme pour dire, celui-là, il est lourd, celui-là... On voit que ce n'est pas toi qui fais la vaisselle souvent. Donc, l'accessoire fond plat. C'est ce petit bouchon qu'on vient mettre dans le fond de la cuve, comme ceci. Hop, la moussine est prête. On y reviendra. Et on vient donc le reclipser. De manière très facile, voilà. Exactement. Maintenant, aucun risque au niveau du lave-vaisselle pour toutes ces connexions-ci. Rien du tout. C'est prévu pour... Alors aussi, une autre petite chose. Un robot de ce prix-là. Oui. D'un prix. On ne va pas dire que c'est cher, parce que c'est beaucoup d'argent. Je reçois toujours mon copain Eric qui dit ça. Ce n'est pas cher, c'est beaucoup d'argent. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas moi qui ai dit cette expression-là. Mais je dis ça aussi, donc je suis tout à fait d'accord. Pour tout dire, c'est Eric Echen de chez Bouvimotor. Comme ça, vous savez tout. Comme ça, je cite bien qui m'a toujours rendu à César les expressions. C'est garantie combien de temps au niveau de la garantie de panne, d'abord ? Alors, tu as deux ans de garantie sur le produit. Garantie européenne qui est... Exactement. Ok, ça c'est normal. Deux ans. Par contre, ce que Moulinex a, c'est une garantie que pendant dix ans, on puisse avoir toutes les pièces détachées. Que le produit en fait soit réparable. Ok. Ok. Mais si après 11 ans, il n'y a plus de pièces ? Oh ben écoute, je pense que le groupe CEP, c'est quand même une belle entité. Et c'est des produits... Groupe CEP, CEP, Calor, Tefal, Rowen, Tacrups, Moulinex, EMSA. Voilà, c'est un groupe. Exactement. On appelle ça groupe CEP, mais voilà, que Moulinex en tout cas. Dont Moulinex fait partie. La température maximale quand on a le fond plat. Je vais remontrer le fond plat correctement, parce que c'est quand même très spécial. La température maximum qu'on peut atteindre, parce que 130 degrés, tu m'as dit, en temps normal. Avec le couvercle. Ok. Et sans couvercle, tu peux aller de 135 à 150 degrés. Donc c'est ce qui va vraiment permettre de colorer ta viande. Tu veux mettre un rôti, voilà, tu peux le faire avec ce fond. Ah bon, on va mettre chauffer ça, ça chauffe vite. C'est une chauffe induction, hein ? Ce n'est pas une chauffe induction, mais ça chauffe vite. Eh bien écoute, je pensais que c'était une chauffe induction. Non. Alors, je viens mettre un petit peu d'huile d'olive. Un mauvais point. Alors, donc, avec l'accessoire fond plat, je viens... C'est là qu'elle bascule l'huile d'olive, et l'huile d'olive s'étale sur le béton lissé du magasin. Et on glisse pendant des années. Voilà, 150 degrés, et tu mets un timing. On ne peut pas démarrer une chauffe sans mettre le temps ? Non. Ok. Tu ne peux pas. Ok. Parce que personnellement, quand je mets une poêle chauffée à la maison, je ne regarde pas forcément le temps. Eh bien ici, écoute, on va mettre 15 minutes. Tu vas voir, ça va chauffer très rapidement. Ça va chauffer pendant 15 minutes ? Ici, voilà. Mais tu peux, au sein d'un même programme ou au sein d'une cuisson, rajouter ton temps ou le raccourcir. Donc c'est vraiment très modulable. Ok. Il n'y a que tu dois mettre un temps de départ. Ça chauffe vraiment à 150 degrés ? Je t'en prie, teste. Il faut savoir que pendant que nous tournons la vidéo ici, il y a le représentant Moulinex qui est là et qui se dit non, il ne va pas faire ça quand même. Il ne va pas oser mettre le thermomètre dans le fond. Eh bien si. Eh bien si. Parce qu'il faut être impartial. Et puis c'est tout. Ah, c'est du vrai inox. Ça ne se magnétise pas. C'est du vrai inox. Tu le tiens alors. C'est parti. Je pense que Félici n'attendait pas du tout ce que je mette le thermomètre au fond de la cuve. Pendant que ça chauffe, je te propose qu'on s'occupe de la bernèse et de la mousseline ? Oui, je vais juste régler la température désirée. C'est parti. On laisse ça devant la caméra. Comme ça, on a le test complet. Pas de souci. La bernèse. Elle est belle. Je viens de le côté. Elle est magnifique. Je suis... Attends, on peut la reverser. Je n'ai plus de bol propre. Alors Morgane, je tiens à dire que la température à la sonde, ça fait 13 dix, donc ça fait moins d'une minute. Ça fait moins de deux minutes. On est déjà à 128 degrés dans le fond. Chauffe rapide. Donc c'est une chauffe extrêmement rapide. Et ça, je pense qu'aucun membre de chez Moulinex ne savait qu'on pouvait faire ça. Mettre une sonde ? Ils vont tous m'en vouloir de faire ce genre de phrase. Oh là là, c'est pas sympa. Non, mais au moins on montre exactement quand le job est bien fait. Alors là, la bernèse, je vais quand même la montrer dans le pot. Voilà. Et on va pouvoir... Morgane va s'occuper de faire ceci. Et je vais également, en même temps que tu prépares cela... Sortir la mousseline. Donc, sur une pointe du mot, on se rend compte que pour préparer un repas, il vous faut donc trois compagnons chez vous pour pouvoir sortir un repas en même temps. Ou des personnes qui vous aident à nettoyer la cuve, une ou deux cuves. Maintenant, tout à fait sérieusement, ce que je trouve extrêmement pratique quand vous commencez à beaucoup cuisiner avec ce genre d'accessoires, peu importe la marque. On est bien d'accord ? Là, je ne vais pas parler spécialement d'une marque en particulier. Le meilleur investissement à faire avant d'acheter des accessoires, c'est une deuxième cuve. Pour moi, c'est une deuxième cuve. Et c'est ce que mes collaboratrices et mon épouse conseillent très, très vivement en magasin. Le premier acteur le plus utile, c'est une deuxième cuve. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. C'est super important. On a une mousseline ici pour un peu plus de deux personnes. Parce que je pense qu'on a quand même pas mal cuisiné. On n'aura plus trop faim. Voilà. Et on va passer ceci. On va faire un petit peu de place comme ça. On va s'y retrouver. Ici, c'est un petit 7-8 kilos. Elle te convient ? Elle est magnifique. Franchement, elle est très, très belle. Alors, Bernays, mousseline, prête ? On va préparer le dessert maintenant. Mais on a mi-chauffé la cuve à 150 degrés. Bon, les 150 degrés, en mettant une sonde dedans, on n'y est pas. C'est chaud. Ok. Oui. Mais par contre, c'est plus chaud sur le centre que sur l'extérieur. Donc on va voir maintenant. C'est justement la... Grâce au fond plat, c'est sur le centre qu'on va venir placer la viande. Eh bien, allons-y. On y va ? C'est parti. Oui, on entend quand même que... Maintenant, est-ce que ça, si on fait ça, est-ce que le faire dans une poêle, c'est pas la même chose ? Ça a tout intérêt lorsque tu vas faire un rôti et que tu vas venir ajouter une sauce, d'autres légumes par exemple. Oui. Et vraiment, donc, que tu as besoin que ta viande ait une coloration. Donc, ça t'éviterait dès lors de faire un gros morceau de viande et de faire un gigot par exemple, de devoir saisir ton gigot. Mais par contre, tu devras changer le fond quand c'est chaud. Seulement si tu veux venir mettre un couteau. Or, pour une grosse pièce, le but est de ne plus mettre le couteau. Ok. Donc tu saisis dans le fond. Voilà, c'est ça. Tu mets tes légumes, ton bouillon, etc. et tu laisses mijoter. Exactement. Donc c'est vraiment pour ça que... Tout à fait. Voilà. C'était pour la viande crue. Voilà, on va l'enlever. Je vais la retourner. On respecte les mesures d'hygiène. Ça colore quand même. Je dois dire que ça colore quand même. On va lui laisser un petit peu le temps. Combien de temps, plus ou moins, ça prend pour cuire ? C'est sur une dizaine de minutes. Ok. Et si on passait... Au dessert ? Au dessert. Dis-moi ce que tu as pensé pour le dessert. Alors, le but est de montrer qu'on peut également cuire un dessert au compagnon. Oui, tout à fait. Donc on va le préparer dans la cuve et ensuite on va venir faire une cuisson d'un quatre-quarts à la vapeur. À la vapeur. À la vapeur. Je la clipe dedans ? Je t'en prie. L'accessoire qui est nécessaire pour cela. Alors, tu vas en avoir avec... Voilà. C'est ce qu'ils appellent oublier un accessoire. Mais c'est pas grave. Déjà rongé. Voilà. Tu vas avoir besoin du couteau à pétrir. Ok. Voilà. Alors, on a préparé les quatre œufs. Oui. Donc tu peux venir les mettre dans la cuve. Entier. Entier. Ok. Ensuite. Tout ce qui est préparé. Donc tu as 200 grammes de sucre. Tu mets tout comme ça. Tu mets tout comme ça. Quatre-quarts. Ok. Quatre-quarts et cuisson vapeur. Et cuisson vapeur. Il ne sera pas très bien coloré ou... Il sera moins coloré qu'une cuisson au four. Par contre, il sera beaucoup plus moelleux. Tu peux y aller. Et au niveau des programmes qu'on met dedans ? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Recette hyper compliquée. Voilà. Donc on a mis tout dedans. Le programme à utiliser. Alors, tu viens ici te mettre en dessert pâte 3. 3 minutes 40. C'est tout. Allons-y. On vient mettre après dans le moule et on va venir le faire cuire sur le cuivre vapeur externe. Comment on a fait pour les ravioles ? On va laisser 3 minutes 40 et on va un peu observer ce qu'on a ici. Donc, on va montrer ça. A la caméra. Bon. On va voir ce que ça va donner. Je t'en prie. Ok. Je vais déjà. On peut le couper comme ceci. Voilà. Et alors, j'ai une petite question ici. Au niveau du nettoyage, quand ces cuves-ci sont sales, comment on enlève le fond, comment on gratte le fond de cela ? Alors, tu viens le faire tremper pendant plusieurs heures avec du savon vaisselle et avec une petite éponge, ça part tout seul. Ça repart tout de suite, par contre. Ok. Eh bien, nous allons tester la coupe pour voir un peu ce que ça donne parce que là, il a cuit 5 bonnes minutes. On va voir s'il faut le remettre ou pas. L'avantage est que si c'est chaud, ça va repartir assez vite. Ça va donc colorer ta viande et tu as toujours la possibilité de venir rajouter un jus ou des légumes. On va laisser quand même. On le coupe peut-être un peu vite. Voilà. Donc, c'est un vrai multifonction. Et vous savez quoi ? Je vais la goûter. La bernette ? Non, je vais la goûter sans rien. On va tout de suite voir. Tu la préfères plus cuite ? La viande est bonne. Ça saisit. Ça ne saisit pas uniformément. Et je la préfère plus marquée. Donc, à mon avis, si j'ai une petite amélioration à demander à Molinex là-dessus, c'est de 1 à 1 chauffe-induction. Au niveau de la rapidité, je préférerais. Et une plus belle uniformité au niveau du fond d'arrivée. Parce que là, on voit clairement qu'il y a une petite différence. Mais, ça cuit. Donc, c'est un vrai multifonction. Voilà. Mais, on fait une critique complète et une review complète du produit. Il ne peut pas avoir que des bons points, que des points positifs. Sinon, ce ne serait pas drôle. Il faut avoir des points aussi où on dit, peut-être amélioré. Mais c'est comme ça pour toutes les marques. Il n'y a pas... Donc, dernière utilisation du compagnon pour cette vidéo. Cuve nettoyée, eau à l'intérieur. Oui. Et tu mets le cuir dedans. Pendant une heure. Ok. Plus d'un litre d'eau quand même à ce moment-là. Tu mets plus d'un litre d'eau, oui. On se retrouve dans une petite heure avec la préparation complète et un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Voilà. Alors, Morgane n'a pas attendu que le gâteau se mette à chauffer pour vous montrer parce qu'il faut que ça refroidisse, etc. Elle a déjà préparé le cake à la vapeur. Merci beaucoup, Morgane. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu as préparé. Donc, on va quand même faire un petit résumé. Est-ce que tu peux un peu nous redresser le tableau ? Eh bien, avec plaisir. Donc, avec le compagnon, cet après-midi, nous avons préparé un repas complet. De l'apéro au dessert. On a fait donc des petits pains bagnats qu'on a garnis avec les légumes qu'on a nous-mêmes râpés. On a fait des petites ravioles aux crevettes. Une soupe aux poivrons. Pour le plat, on avait une mousseline, un steak et une béarnaise. Et pour le dessert, un quatre-quarts, cuit à la vapeur. Et par contre, c'est... Moelleux, hein ? C'est très, très moelleux, hein ? Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que tu as préparé, Morgane. C'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense qu'on a répondu à pratiquement toutes les questions qu'on pouvait se poser. Aux gens qui avaient peut-être déjà un compagnon, qui l'avaient peut-être déjà, mais qui cherchaient une réponse. N'oubliez pas que le mode d'emploi est là. Les applications sont là. Notre vidéo est là pour apprendre à manipuler ce genre d'appareil le plus possible. Plus de réponses sur notre site de vente en ligne ou en magasin, nos réseaux sociaux. Encore merci d'être venu, d'avoir préparé tout cela comme ça. Tu m'as bien aidé. On a essayé, on a fait un peu le commis de cuisine. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !